Musique Marc Zellweger, vous venez de sortir votre dernier roman, Double Jeux. Alors, vous pouvez nous résumer le pitch de votre ouvrage ? Alors, Double Jeux, c'est le troisième volume de la saga Réseau Ambassador qui est donc une saga d'espionnage avec un réseau d'espionnage indépendant qui est basé du côté de Lausanne en Suisse, parce que je suis suisse. Et le troisième s'intéresse au double jeu de la politique internationale, notamment de la puissance russe et de ce qui se passe en Afrique. On a cru comprendre que vous étiez bien documenté. Qui a osé vous dire des choses pareilles ? Ah bah c'est votre éditeur. Disons que j'étais en mon temps stratège auprès de certains services secrets, donc je connaissais bien comment ça marche à l'intérieur. Donc j'utilise, en fait, je ne veux pas parler de ce que j'ai fait, je ne fais pas de discours sur l'espionnage. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser cette expérience pour emmener mon lecteur à l'intérieur d'un service secret et comment on travaille pour aboutir à des solutions viables. Alors, quelle est l'intrigue de Double Jeux ? En fait, chez moi, il n'y en a jamais qu'une, il y en a plusieurs qui s'enchevêtrent les unes derrière les autres et qui soit sont ensemble pour arriver à une solution finale, soit elles vivent ensemble. Et là, en l'occurrence, il y a des attentats au Tchad, des prises d'otages, je vous le dis exactement. Il y a des problèmes de malformation d'enfants en République démocratique du Congo. Et on essaye de comprendre pourquoi. Et en même temps, il y a la Russie qui bouge. Et est-ce qu'il y aura des liens ? Est-ce qu'il n'y aura pas des liens ? Et est-ce que finalement, c'est forcément la Russie qui est derrière ou un personnage ? On ne le saura qu'à la fin. Évidemment. Donc, on ne va pas dévoiler. Mais en même temps, je reviens un petit peu sur mon propos tout à l'heure. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il va y avoir plein de choses brées là-dedans ou des choses que vous avez peut-être vécues ou des informations que vous ne divulguez pas mais que vous utilisez. Quelle est la... Est-ce qu'on peut... Ou alors, en est-ce qu'on, ça ne parle pas. Non, mais j'utilise mon expérience. Donc, ma face éthaliquement à mon job, c'était de faire de l'analyse de certains événements et d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. Si je prends l'exemple de l'Ukraine, dont je parle en cinq pages seulement, puisque ce n'est pas le sujet, mais il est clair que pour moi, les démocraties occidentales, entre autres, sont complètement à côté de la plaque quand elles s'adressent au président de la Russie. Et au lieu de se dire que la Russie a son mode de fonctionnement tout aussi estimable finalement que le nôtre, elle part du principe qu'elles ont raison. Et donc, elles n'écoutent pas leur adversaire et finalement, elles ne résolvent rien. Donc, moi, je suis dans le sens inverse. C'est dire, ben voilà, il y a une situation qu'on peut discuter, contre laquelle on peut se positionner, mais si on n'a pas les armes les mêmes que celles d'en face, on ne s'en sortira jamais.